Avant de pécher, je désirais le bien, mais maintenant que j'ai fait Teshuvah, je le désire encore plus. Donc, si on mesure la Teshuvah et le juste en fonction du désir, celui qui a fait Teshuvah a un désir plus puissant de faire le bien que le juste. Et donc, dit le Rav Kouk, et c'est pour cette raison-là, du point de vue de l'intériorité, c'est de ce point de vue-là que les Baalets Teshuvah, ceux qui ont fait Teshuvah, sont plus grands que les justes parfaits. C'est-à-dire que ce qui est mesuré ici n'est pas l'effort que ça a demandé. Pour le Rav Kouk, c'est trop faible comme indice. Ce qui est important, c'est la puissance de la volonté. La volonté du Baal Teshuvah de faire le bien est une volonté plus forte, et de ce point de vue-là, il est préférable au Tzadik Gamu. Maintenant, nous avons une Teshuvah. Ne dit-on pas que la Teshuvah est indépendante du péché, c'est vrai. Mais c'est pour ça que ce dont il est question ici, ce n'est pas la réparation du péché, c'est la puissance de volonté de la vie. Or, cette puissance de volonté de la vie se retrouve plus chez ceux qui ont fait Teshuvah par rapport au péché que ceux qui ne l'ont pas fait. Vous avez également une Teshuvah du péché. C'est vrai que la Teshuvah en soi est indépendante dans son être, indépendante du péché, mais il y a également une Teshuvah du péché, et c'est de ça dont parle le Rav Kouk dans ce paragraphe. Il faut savoir qu'il y aura des passages dans Orota Teshuvah où le Rav Kouk parle de la Teshuvah dans l'être, et ça, effectivement, c'est indépendant du péché. Il y a des passages où il parle également de la Teshuvah par rapport au péché. Et là, nous avons donc parlé de la Teshuvah intérieure. Mais il y a également la Teshuvah. Est-ce le sens de la fausse du premier ordre ? Peut-être. Donc, nous avons parlé ici de la Teshuvah intérieure. Qu'en est-il de la Teshuvah extérieure ? La Teshuvah extérieure, c'est celle qui implique les actions. La Teshuvah extérieure dépend des actions. C'est-à-dire, le fardeau de la Teshuvah en tant que telle n'est pas louable. Et là, c'est tzriha, mais c'est nécessaire. Que morefwah, comme la médecine. C'est-à-dire, prendre des médicaments n'est pas en soi une grande chose, mais c'est nécessaire. Faire Teshuvah, ça demande certains efforts qui sont contraires à la normalité. Est-ce que c'est bien ? Pas forcément, mais c'est nécessaire. Et donc, bien qu'elle entraîne un certain manque. Il y a un manque. Par exemple, quand je fais Teshuvah, alors je me replie sur moi-même. Je suis moins vivant dans le sens extérieur du terme. Je suis replié dans mes réflexions. Je deviens plus insignifiant au niveau de la vie publique. Je suis occupé à faire Teshuvah. Donc, on peut dire que la Teshuvah cause un certain dommage. Mais ce dommage est nécessaire. C'est comme si vous entrez en salle d'opération, vous ne pouvez pas répondre au téléphone à ce moment-là. C'est vrai, mais c'est nécessaire. Donc, ce que dit le Rav Kouk, bien qu'elle crée un certain dommage, un manque. De toute manière, le niveau auquel on accède, la qualité à laquelle on accède, est plus grande que le manque. Ce que l'un manque sera complété par l'autre. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de quelque chose de nécessaire. Parce que je faisais Teshuvah. Eh bien, quelqu'un d'autre accomplira ce que je n'ai pas pu faire moi-même. Mais pour le public, ce n'est pas relevant, parce que qui peut compléter ? C'est pour ça que le public a la force, dans sa Teshuvah intérieure, de tout achever. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la Teshuvah intérieure, de la nation. Une nation qui fait Teshuvah n'a pas le temps, n'a pas le loisir de se replier sur elle-même. Parce que, dans ce cas-là, elle devient faible. Elle ne tiendra pas face à ses ennemis. Et donc, il suffit, au niveau du psibou, au niveau de la communauté, qu'il y ait un élan intérieur de Teshuvah qui est suffisant pour tout réparer. Alors que, dans la Teshuvah individuelle, si je ne m'occupe pas immédiatement de réparer mes mauvaises actions, la Teshuvah est inefficace. Au niveau du public, le désir intérieur de la collectivité de faire Teshuvah est déjà suffisant en soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, après, compléter par les actions. Mais, ça commence... Mais, on peut dire que dès que le désir de Teshuvah a été exprimé dans la vie intérieure, eh bien, on peut dire qu'une certaine manière, tout est acheux.